Sensibiliser, éduquer et former les professionnels des médias sur le code du numérique, c'est le but visé par l'ODEM à travers la mise en place de ce projet. Dans un système de démocratie où les hommes et les femmes des médias jouent un rôle capital, la prise de conscience des défis induits par le numérique s'impose. Cette prise de conscience doit pouvoir être redoublée parce que nous avons aujourd'hui un moteur qui transporte l'information de façon vertigineuse, c'est l'Internet. Dès lors que nous avons cet outil qui vient révolutionner notre monde des médias, on dit « quand le rythme du tam-tam change, les pas de danse changent ». Et l'objectif de l'ODEM, c'est de faire un plaidoyer pour que le journaliste qui a été formé à utiliser des protocoles sacro-sains de gestion de l'information, ce journaliste n'est pas deux casquettes. Alors, c'est à cette convergence que l'ODEM nous exhorte. Une initiative accompagnée par l'Union des professionnels des médias du Bénin-UPMB et le Conseil national du patronat audiovisuel CNPA, vu l'importance qu'elle revêt, notamment lorsqu'on se réfère aux joutes électorales à venir, une période durant laquelle la responsabilité du journaliste est encore plus importante. Vous avez besoin de vous démarquer. Vous avez une responsabilité sociale, surtout en cette période électorale. Vous ne devez pas tomber dans ce piège qu'est le code du numérique. Une loi qui, pour peu, malgré votre titre de journaliste, lorsque vous n'y prenez garde, peut vous priver de votre liberté. Au menu de cette formation, plusieurs communications sur des thèmes à ses évocateurs. À son issue, chaque professionnel des médias devrait en sortir ambassadeur de l'éthique et de la déontologie dans sa rédaction et auprès de ses confrères.